Salut, c'est François, on se retrouve sur Dakar d'antan pour un deuxième épisode sur l'AGS au Dakar avec l'ineffable Yvan Vanneuvel. Nous nous retrouvons donc pour le Dakar 85. Le parcours présenté assez tôt confirme ce que Yvan pensait. Il y aura du sable, du sable et encore du sable. Niger, Mali, Mauritanie au programme et bien sûr le Ténéré. Le tout agrémenté d'étapes marathon de deux jours. Bref, le constat tiré de 84 s'avère judicieux. Il faut gagner du poids, mais surtout de la vie. Yvan s'attaque donc à construire un véhicule inédit. Il réalise un châssis tubulaire sur une nouvelle GS, récupère le plus possible de pièces de la voiture de 84 et réfléchit au problème du gain de puissance. La solution va sortir de son imagination et de son talent de concepteur mécanicien. Il va greffer un second moteur à l'AGS en position centrale arrière avec une seconde boîte de vitesse et deux manettes de changement de vitesse accouplées. Du coup, la puissance est multipliée par deux. Yvan dira lui-même, j'avais un bolide. Une énorme prise d'air est créée sur le toit de la voiture pour rafraîchir le second moteur. Tout est étudié pour que cette bête de course respire au mieux. Côté équipe, on repart avec les mêmes. Michel Collignon sera dans le baquet de droite de l'AGS. Si la voiture est nouvelle, l'immatriculation et les papiers de celle de 84 seront réutilisés. A l'époque, la pratique était courante. D'ailleurs, les commissaires techniques valideront sans aucun souci l'inscription à ce décart 85. Et le Toyota BJ de 84 reprend du service pour assurer l'assistance. Donnet, le sponsor de 84, n'est plus là. Mais c'est la marque de bière belge Jupiler, la jupe, qui apporte son soutien financier. Second soutien de taille pour cette équipe, plus moral celui-là, en la personne de Claudie Criquelion, le cric, le célèbre coureur cycliste. Il vient juste de devenir champion du monde, cycliste sur route. Il viendra même au garage d'Yvan assurer la préparation et son portrait ordnera le capot de l'AGS. 1er janvier 85. 361 véhicules se retrouvent au château de Versailles. Trop de véhicules pour la place de la Concorde. La GS porte cette fois-ci le numéro 255. Elle est toujours la seule GS au départ et concourt face aux multiples 4x4 en catégorie proto. Très vite, Yvan est rassuré. Côté puissance, la voiture est effectivement un bolide et elle pousse très fort. Mais également, très vite, Yvan est inquiet car le reste de la voiture supporte mal ce gain de puissance. Et prioritairement, les bras de suspension arrière et les cylindres blocs qui sont sollicités de façon inappropriée. A partir d'Alger, Yvan doit changer les cylindres blocs de suspension avant et vérifier les suspensions arrière. Les bras cassaient. Également au départ de chaque étape. Et très vite, Yvan voit son stock de pièces se réduire pour bientôt ne plus en avoir. Heureusement, l'équipe Citroën, qui avait les deux visas 4x4 de Terrier et Lacaz, leur promet de les aider et de les dépanner en cas de besoin. Pourtant, l'histoire en voulut autrement. Puisque dans l'étape qui part d'Insala à In-Amiguel, Jean-Luc Terrier a un grave accident en spécial. Et Lacaz doit lui aussi abandonner. L'équipe Citroën se retire du rallye. Laissant bien malgré elle, Yvan emploie ses soucis de suspension. La GS est en fait inconduisible sans ses suspensions en état. La raison oblige donc Yvan et Michel à renoncer. Le Toyota lui aussi décide d'abandonner. Et l'équipe entière prend la décision de remonter jusqu'à Alger par la route. Malheureusement, à une soixantaine de kilomètres d'Alger, à la hauteur de Medea, en roulant dans un renfoncement de la route, la GS part subitement en tonneau, justement à cause des suspensions défectueuses. Michel Collignon, attaché, s'en sort avec des côtes cassées. Mais Yvan est éjecté violemment. Il se souvient avoir vu passer la voiture juste au-dessus de lui, en glissant de l'autre côté de la route. Heureusement, pas d'autres véhicules en face, mais Yvan souffre au niveau du visage et des mains qui sont très sérieusement touchés. Très vite, ils sont conduits à l'hôpital de Medea et ils sont pris en charge par un médecin tchèque qui dispense les premiers soins et fit du très bon travail. Ils seront ensuite rapatriés par avion sanitaire de l'organisation en Belgique pour finir leur convaincance. Un taxi le ramène chez lui à Bruxelles, alors qu'il n'a pas encore prévenu son épouse, Caudelièvre, de son retour en Belgique. Elle raconte. Il a sonné à la porte, j'ai ouvert, il était devant moi, méconnaissable. Le visage recouvert de croûte et des raflures. J'ai eu le choc de ma vie. Envie de lui en foutre une sous le choc, mais aussi, vite, la joie des retrouvailles a pris le dessus. La GS, quant à elle, est en piteux état. Un camion de la société Bouygues, qui travaillait là, accepte de charger la voiture avec un bull sur le plateau arrière et l'apporter jusqu'à Alger. Là, moyenne en finance, encore une fois, 10 000 francs belges de l'époque, la GS sera mise dans un conteneur Bouygues et transportée jusqu'à Marseille. La voiture va ainsi attendre que Michel et Yvan sortent de leur convalescence. En février, remis sur pied, Yvan redescendra jusqu'à Marseille avec le BJ et la remorque du garage pour récupérer la pauvre GS. Ramenée en Belgique, la voiture participera à une concentration à Metz d'anciens participants du Dakar. Mais elle est beaucoup trop abîmée pour pouvoir être récupérable. Du coup, Yvan démonte tout ce qui peut l'être avant de confier la carcasse à une casse. C'en est fini des aventures du trio Vaneuvel-Collignon-GS, qui alimenta l'histoire du Dakar de 82 à 85. Malgré tout ça, le plus gros regret de Yvan reste sa première participation en 82, où il pense que s'il avait pu dépasser Gao, il pouvait aller au bout. En 86, enfin, il put réaliser son rêve. Sans Michel, sans la GS, mais que son petit Toyota BJ et un ami, Paul Fréquin, il réussira l'exploit de finir le rallye en se classant à la 36e place du général. Une réelle perf est la preuve d'une volonté inébranlable. Yvan repartira encore sur le Dakar, notamment pour faire l'assistance de Guy Deladrière, en camion mais pour nous passionnés. Son nom évoquera toujours ses participations en GS. Merci à Godeliev et à Yvan pour leur gentillesse, leur disponibilité et le partage de leurs souvenirs et photos pour cet article. De Yvan Vaneuvel avec la participation de Jeff. N'hésitez pas à aller sur le site de Dakar d'Antan pour retrouver l'intégrale de cet article et les photos qui lui sont associées. Et bien sûr, abonnez-vous au podcast Dakar d'Antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music. Sous-titrage Société Radio-Canada